Musique Des aspirations légitimes à un État indépendant, à la paix et à la sécurité pour les deux peuples. C'est la rencontre entre le pape Benoît XVI et le président palestin Mahmoud Abbas. Et alors que les tensions continuent, catholiques et orthodoxes seront réunis au pied du mur à Bethléem afin de prier pour la paix. Les découvertes archéologiques et l'exégèse dans son contexte. Un séminaire international avait des experts de l'université pontificale de Salamanque sur les fouilles à Magdala, la ville natale de Marie-Madeleine. A quelques jours de la Pentecôte chrétienne, les Juifs aussi ont célébré le 50e jour après la Pâque. Chavouot, une des plus importantes festivités du calendrier hébraïque, qui fait mémoire entre autres du don de la Torah. C'était seulement une petite graine. C'est ainsi que s'intitule le spectacle réalisé par l'oratoire salésien de Crémizan. Un projet éducatif né d'une initiative de jeunes chrétiens et musulmans alors que le printemps arabe germe depuis quelques mois. Rode et le père Luc, le franciscain qui prend soin de la petite communauté catholique latine de cette île splendide, où on enregistre la présence la plus récente de la custodie de Terre Sainte. La dernière rencontre entre Mahmoud Abbas et le pape avait lieu ici, en Terre Sainte. Deux années sont passées depuis. Cette fois, c'est au Vatican que Benoît XVI a reçu le président palestinien ce samedi 2 juin pour un entretien personnel de 20 minutes. Pendant la rencontre, le pape a réaffirmé avec force les mêmes paroles prononcées en 2009 et a évoqué les aspirations légitimes du peuple palestinien à un État indépendant, souhaitant que la paix et la sécurité puissent devenir une réalité pour les deux peuples. La situation des communautés chrétiennes dans les territoires palestiniens et au Moyen-Orient en général a été un autre sujet abordé. Leur contribution irremplaçable à la construction de la société a été mentionnée, a souligné le communiqué de presse du Vatican. On l'a dit, ce n'est pas la première fois que Mahmoud Abbas rencontre Benoît XVI, mais cette rencontre intervient dans un contexte particulier. La semaine dernière, nous avons assisté aux manifestations discutées du Jérusalem Day, qui s'est soldée par l'arrestation de 20 personnes, alors que les Arabes israéliens et palestiniens viennent de faire mémoire de la Naxa en mémoire des réfugiés de 1967. Les affrontements dans le Golan ont fait 23 morts. En Syrie, ce chiffre est de 14, et au nord-est de Ramallah, une mosquée a été incendiée. Et alors que certains s'efforcent déjà de donner raison à l'un ou à l'autre, nous préférons quant à nous regarder vers ceux qui, en ce jour-là, ont demandé à Dieu la fin de toutes les injustices. A Bethléem, catholiques et orthodoxes ont participé à une rencontre organisée par différentes associations chrétiennes locales, priant tout l'après-midi au pied du mur. Pour qu'ils tombent une fois pour toutes et que la paix triomphe. Magdala dans son contexte, c'est le thème du séminaire international qui a eu lieu en Terre Sainte du 6 au 8 juin. La rencontre a débuté par la visite sur les sites archéologiques de Magdala, Capharnaum et Ippos, pour se conclure à Jérusalem en présence des professeurs du Studium Biblicum Franciscanon. Trois jours de rencontres entre spécialistes et archéologues venus d'Italie, d'Aifa et de Jérusalem, avec la collaboration de l'Institut biblique et archéologique espagnol Casa de Santiago. Plusieurs personnes de l'association biblique espagnole contribuent en effet à l'analyse de ces découvertes archéologiques dans le contexte socio-anthropologique du Nouveau Testament. Le frère Stefano de Luca, dans sa présentation, a en effet commencé en affirmant que les fouilles exigent une approche pluridisciplinaire. Maintenant, avec l'université de Salamanque, nous sommes en train de mettre au point un type de collaboration qui a pour but de comprendre le contexte social dans lequel se trouve Magdala, et ainsi de mieux connaître Marie-Madeleine et l'activité de Jésus. Pour le professeur Santiago, la grande contribution est celle d'aider à comprendre le contexte dans lequel on doit placer ce qui a été trouvé à Magdala. Avant, les archéologues pouvaient mener seules leurs recherches, alors que maintenant, ils reconnaissent qu'ils ont besoin de la collaboration. Mais nous aussi, biblistes, avons besoin des résultats de ce que trouvent les archéologues, de leur réflexion. Nous avons trouvé un moyen de collaboration sur ces fouilles de Magdala qui nous semble très intéressant. C'est en 1971 qu'ont débuté les travaux de fouilles de la custodie de Terre Sainte, menées par les frères franciscains Corbeau et Lofreda du SBF. En 30 ans, les fouilles ont mis en lumière une vaste partie du tissu urbain avec ses édifices, ses rues en mosaïque ou pavés, ainsi qu'une grande place à Portique. En 2008, les piscines thermales ont été découvertes, et avec elles de précieux lots de céramique, des vases pour le parfum, des bijoux et des instruments à maquillage. Aujourd'hui, la mission du Magdala Project est d'enquêter sur le complexe C, d'où vient la célèbre mosaïque du bateau, ainsi que des objets thermaux. Selon le père Deluca, d'après les fouilles, il apparaît que Magdala était une ville très importante. Jésus devait y passer pour se déplacer de Nazareth à Capharnaum, le long de la Via Maris. C'est le seul port découvert et fouillé d'un point de vue archéologique de tout le lac de Galilée. Il y avait d'autres villes portuaires, mais aucune d'elles n'a été fouillée, aucune d'elles est connue. Magdala est le premier port que l'on peut dater d'un point de vue archéologique et géologique, avec une approche pluridisciplinaire qui permet aussi d'établir le niveau de l'eau au temps de Jésus. La professeure, archéologue et chercheuse spécialisée sur la vie de Marie de Magdala rappelle que la femme et la ville sont liées entre elles. Et les nouvelles découvertes nous aideront à comprendre ce personnage, qui est très intéressant. Le père José Luis Alvarez a conclu en affirmant la nécessité de mener un projet commun entre d'une part la partie biblique et herméneutique des biblistes de l'Université de Salamanque et d'autre part le travail archéologique qui émerge à Magdala. Des routes silencieuses et peu de voitures dans les quartiers juifs de Jérusalem. Les rues sont remplies de ceux qui seuls, en famille ou en groupe, se dirigent vers les synagogues ou le mur pour la prière. Pour eux, le mercredi 8 juin était un jour de fête. A quelques jours de la Pentecôte chrétienne, ils célébraient le 50e jour depuis la Pâque. Chavuot, les semaines en hébreu, est l'une des fêtes les plus importantes du judaïsme avec Pessar, Pâque et Soukhot. Comme nous l'explique Moki Schwartz, doctorant en relations entre christianisme et judaïsme, Chavuot est une ancienne fête agricole au cours de laquelle, cette semaine après Pâque, la nouvelle récolte était apportée au Temple en signe de remerciement. Une fête agricole, mais aussi le souvenir du don de la Torah et la célébration du rétablissement de l'alliance entre Dieu et son peuple. Au 15e et 17e siècle, on décida de célébrer cette fête également à travers ce que l'on appelle Tikkun del Shavuot. Tikkun est un mot qui a deux sens. D'un côté, il signifie contrat. Un contrat entre Dieu et son peuple, mais il veut aussi dire arranger quelque chose, l'ajuster. Depuis cette date, les juifs restent éveillés toute la nuit de Chavuot et étudient ensemble la Torah. Cela se déroule ainsi encore de nos jours, car c'est une idée qui s'est diffusée dans toutes les communautés, en Israël et ailleurs. Ainsi, l'idée de recevoir la Torah n'est pas seulement un événement survenu dans le passé, mais c'est quelque chose qui se répète tous les ans, comme un contrat signé par Dieu avec les hommes. C'est l'Esprit qui écrit la nouvelle loi dans le cœur des hommes. La loi n'est plus écrite dans la pierre, mais dans le cœur de l'homme, et fait de lui une créature nouvelle. Comme nous l'explique encore le Père Mants, la symbologie liée au nombre 50 est également intéressante. 50 coudées à la mesure de l'Arche de Noé. Et que signifie l'Arche de Noé ? La purification du monde par l'eau, préfiguration du baptême. Au Sinaï, le peuple aussi a dû se purifier pendant 4 jours. L'Exode le dit clairement. Pour les chrétiens aussi, l'Esprit est comme l'eau, qui descend pour purifier et féconder. Et ainsi, l'Esprit descendu du ciel, de même que l'eau descendue du ciel, nous purifie, enlève notre péché et nous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau, qui transforme totalement notre vie. En général, ils sont une soixantaine, mais les enfants qui se rendent le dimanche à Crémizan sont parfois plus d'une centaine. Ils arrivent de Bethléem et des environs à bord d'un ou de plusieurs bus mis à disposition gratuitement par les filles de marées auxiliatrices, les sœurs qui gèrent l'école locale et qui, chaque dimanche, avec l'aide de cinq salésiens, animent l'oratoire. Ceux qui fréquentent le centre des jeunes ont entre 6 et 13 ans, garçons et filles. Certains sont chrétiens, mais la plupart sont musulmans. Souvent, les plus grands décident de revenir pour donner un coup de main en tant qu'animateurs. À Crémizan, le dimanche, on chante, on joue et on travaille ensemble. C'est de l'échange et du travail dans le ferment du printemps arabe qui met en ébullition beaucoup des jeunes animateurs qu'est né le spectacle. C'était seulement une petite graine. Cette année, dans le cadre d'un projet d'éducation à la paix, avec les enfants et les animateurs arabes, musulmans et chrétiens, nous avons mis en scène ce petit spectacle qui parle justement de la paix. Si nous voulons la paix en Terre Sainte et au Moyen-Orient, il faut la faire grandir alors qu'elle est encore petite. C'est la parabole du Mont Sommeur. La graine, c'est la paix, menacée par le terrorisme, par les colonies. Il y a énormément d'obstacles, mais finalement, la force que la graine contient lui permettra de grandir et de donner du fruit. C'est un peu ce souhait que nous formulons avec ce spectacle. Un moment de réflexion, de fête, mais surtout la poursuite d'une activité qui appelle constamment les jeunes et les enfants de l'oratoire de Crémizan, à échanger sur leur désir concret de paix pour qu'il ne soit pas un rêve ou une utopie, mais un défi. Qui, comme le souligne cette jeune fille, ne signifie pas que tout doit être parfait, mais bien la possibilité de grandir et de donner du fruit à partir de la réalité de ces relations. C'est le souhait de Sœur Yvonne, mère générale des filles de Marie-aux-cilyatrice, en visite ce dimanche et spectatrice de cette représentation. Voir qu'ensemble, petits et grands, jeunes et adultes de religions différentes peuvent construire ensemble la paix est pour moi source de grande espérance. Je pense que la clé pour la paix est l'éducation et la construction de bonnes relations d'amitié et de solidarité entre nous. Le père Luc est un frère franciscain et il vit à Rôde depuis 5 ans. Envoyé sur cette petite île magnifique, faisant directement face à la Turquie, il a à sa charge toutes les paroisses latines et est gardien de la custodie de Terre Sainte. La présence franciscaine à Rôde est récente en vérité puisque ce n'est qu'en 1972 que certains frères sont envoyés depuis Jérusalem pour prendre soin de la communauté catholique locale. Le père Luc Grégory célèbre environ 10 messes par semaine pour la communauté de quelques 3000 catholiques vivant encore sur l'île. L'été, il utilise un micel latin pour s'adresser à tous les touristes de langues différentes. Ce frère anglo-saxon qui vit pratiquement seul, même si aidé, dit-il, d'une comptable allemande très efficace, en cette belle île isolée, a trouvé le moyen de faire parler de lui. Il est en effet considéré comme un exemple en ce qui concerne les relations avec les orthodoxes de l'île et en peu de temps, il a refait à neuf toutes les propriétés de la custodie de Terre Sainte à Rode et sur l'île de Kos. Les orthodoxes sont très gentils et à peu près de moi. Je crois que maintenant, vous avez vu comme... Ces dernières années, je me sens très proche ici de l'église orthodoxe. Ils sont gentils et ouverts avec moi. Outre ses relations privilégiées avec les orthodoxes pour lesquelles il est également très apprécié du custode, l'aspect le plus important de sa mission ici est l'hospitalité. Souvent, on ne peut pas prêcher directement l'évangile, nous explique-t-il. Alors on essaye d'accueillir tout le monde car c'est aussi comme ça, répété sans cesse saint François, que l'on peut faire la volonté de Dieu. En offrant aux autres, nous faisons sa volonté selon ce que nous a enseigné notre père Séraphique. Le père Luc accueille aujourd'hui quiconque a besoin d'aide ou tout simplement de repos. C'est pour cela qu'est né le nouveau site www.catholicchurchrode.com grâce à l'aide de l'association Prothera Sancta qui en a assumé les coûts. Le portail, déjà en ligne, rassemble toutes les informations pour qui voudrait entrer en contact avec la présence franciscaine à Rode. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada